bonjour aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une liste d'abonnés pour l'extension de newsletter daily press bon je pars du principe que vous avez déjà installé et paramétrer daily press donc on va se rendre tout de suite dans l'administration de wordpress et on va à l'onglet daily press et on clique sur liste donc par défaut à l'installation de l'extension et à la liste votre première liste qui se crée normalement avec votre enfin l'adresse email du de l'administrateur du site ou en tout cas s'il ya plusieurs administrateurs celui qui a installé l'extension donc pour créer une liste c'est pas compliqué vous suffit de cliquer sur ajouter une liste et vous allez voir c'est fait très rapidement donc en version gratuite vous n'avez pas 36 choix vous avez en fait trois choix vous pouvez créer une liste vide liste spéciale des utilisateurs wordpress donc en fait c'est une liste qui va automatiquement inclure tous les utilisateurs enregistrés sur votre wordpress au moment de sa création et ensuite vous pouvez aussi importer depuis un fichier csv donc l'import depuis un fichier csv ça c'est si vous utilisiez auparavant une autre application de newsletter et que vous avez récupéré votre fichier sous format csv vous avez la possibilité de l'importer ici on va commencer par ça si vous voulez donc vous avez le choix soit créer une liste ou si vous avez déjà une liste existante vous voulez mettre à jour avec votre fichier csv vous cochez ici donc là on comme nous on partait sur une création de liste on va laisser cocher créer une liste vous donner un nom à votre liste donc on va mettre ma seconde liste puisque ma première liste existe déjà délimiteur c'est le délimiteur qui est utilisé dans votre fichier csv donc en théorie c'est une virgule mais ça peut être aussi un point virgule ou un espace donc ça seul vous pouvez le savoir en fonction de votre fichier ensuite vous cliquez sur choisir un fichier vous allez chercher votre fichier moi j'en ai pas donc je vais pas le faire et une fois que vous avez cela vous cliquez sur préparer l'installation préparer l'import donc et vous suivez les différentes étapes encore une fois moi je n'en ai pas de liste donc je peux pas l'importer mais vous voyez c'est pas bien un sorcier donc on va annuler on va revenir donc à ajouter une liste et nous ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est créer une liste vide à partir du principe que vous êtes sur une installation neuve de wordpress ou si c'est pas une installation neuve tout du moins que vous n'ayez jamais eu de liste d'abonnés jusqu'ici donc on va créer une liste simple donc je vais mettre ma troisième liste la seconde est enregistrée mais on ne sait jamais et vous cliquez sur créer la liste mais vous voyez qu'en fait vous avez créé votre liste en quelques clics très facilement donc je vous propose d'en rester là pour ce tutoriel de vidéo pour ce qui est des réglages je vais en faire un second allez à bientôt ciao ciao